et bien bonsoir et bienvenue à tous pour une nouvelle réunion d'études de cet ouvrage qui est l'évangile selon le spiritisme de alan kardec comme à notre habitude tout commencement de réunion spirit nous faisons une première prière afin que nous puissions tous être dans le même la même intention et que nous puissions oublier tout ce qui s'est passé jusqu'à jusqu'à maintenant et d'être pleinement conscients du moment que l'on a à partager ensemble voici réunis à nouveau afin que nous puissions partager un moment ensemble autour de ces quelques idées qui seront lues tirées de cet ouvrage enseigné par les esprits aux hommes nous demandons la bienveillance et la protection de nos frères supérieurs afin que nous puissions tous nous retrouver ensemble unis dans cet élan du coeur et que nous puissions bien comprendre ce qui sera partagé ce soir expliquer et commenter pour que notre quotidien soit un peu plus un peu plus heureux un peu plus conscient et que nous puissions tous mettre en pratique ce que nous nous avons appris et ce que nous apprendrons ce soir que la paix puisse être en chacun de nous ainsi soit il bien alors la dernière fois il nous restait à lire encore quelques paragraphes pour finir cette première ce premier passage de l'autorité de la doctrine donc nous sommes toujours dans l'introduction et le premier passage c'est contrôle universel de l'enseignement des esprits donc il nous reste trois paragraphes à lire pour finir ce premier passage et donc nous allons tout de suite le faire comme ça nous nous pourrons bien comprendre cela donc c'est devant ce puissant arrêt aux pages qui ne connaît ni les coteries ni les rivalités jalouses ni les sectes ni les nations que viendront se briser toutes les opinions et les les oppositions toutes les ambitions toutes les ambitions toutes les prétentions à la suprématie individuelle que nous nous briserions nous mêmes si nous voulions substituer nos propres idées à ses décrets souverains c'est lui seul qui tranchera toutes les questions litigieuses qui fera taire les dissidences et donnera tort ou raison acquis de droit devant cet imposant accord de toutes les voies du ciel que peut l'opinion d'un homme ou d'un esprit moins que la goutte d'eau qui se perd dans l'océan moins que la voix de l'enfant étouffée par la tempête bien dans ce passage nous avons donc l'écho à ce que nous disions la dernière à la dernière réunion c'est que cet enseignement qui est donné par les esprits aux hommes a cette crédibilité puisqu'elle est donnée à l'ensemble de ceux qui sont à l'écoute et qui vont recevoir le message, les enseignements et bien sûr en tant qu'hommes et femmes nous avons nos propres croyances, nos propres cultures, nos modes de vie et sur la planète ils sont très divers et par cela même nous avons la possibilité de bien comprendre cette crédibilité de l'enseignement des esprits qui sont donnés à travers cet ouvrage et d'autres que nous étudions aujourd'hui et nous retrouvons donc ici cette même idée que seuls ceux qui pourront trancher les différentes oppositions, les différents litiges qui peuvent avoir lieu et qui auront de toute façon lieu chez les hommes, ce sont les esprits eux-mêmes nous avons ici l'idée de conseil des sages avec ce mot, arrêt aux pages et ces sages ce sont forcément les esprits puisque ce sont eux qui dictent l'enseignement aux hommes et nous avons à bien comprendre que les auteurs de ces enseignements ce sont les esprits et il est ici rappelé les voix du ciel, c'est ces mêmes termes que nous avions dans la préface dans ce message de l'esprit de vérité qui avait été mis en tant que préface et qui résume bien l'ouvrage que nous étudions et donc les voix du ciel vont retentir et vont permettre de faire la lumière sur ce qui aura été mal interprété, mal compris Alors on va continuer, à moins qu'il y ait des interventions des uns et des autres Paragraphe suivant Je vais partager l'écran, ce sera plus simple pour ceux qui nous suivent L'opinion universelle, voilà donc le juge suprême Celui qui prononce en dernier ressort Elle se forme de toutes les opinions individuelles Si l'une d'elles est vraie, elle n'a que son poids relatif dans la balance Si elle est fausse, elle ne peut l'emporter sur toutes les autres Dans cet immense concours, les individualités s'effacent Et c'est là un nouvel échec pour l'orgueil humain Donc encore cette même idée Puisque nous avons ici On renforce l'image qui avait été donnée tout à l'heure Que cette opinion universelle C'est la somme de toutes les opinions Et bien sûr, comme cette image de tout à l'heure La goutte d'eau dans l'océan Fait que l'océan existe Et bien sûr Cette opinion universelle Est constituée de l'ensemble des opinions Et c'est ça qui est à bien comprendre Que s'il y a une majorité d'opinions Qui estiment aller dans tel ou tel sens C'est qu'il y a eu une réflexion individuelle Qu'il y a eu des vérifications Qu'il y a eu peut-être même réflexion, partage Autour de telle et telle idée Peut-être même une expérimentation On a été vérifié, confronté à cette idée Et bien sûr, au bout d'un moment Si cette idée n'est pas utile Elle s'effondre d'elle-même Si elle n'est pas vraie, vérifiée Elle n'a plus sa place Et donc elle donne la place à d'autres idées Et puis, bien sûr Lorsqu'il s'agit de l'homme Il y a ce mot qui revient souvent L'orgueil Cet orgueil humain Qui presque est synonyme de l'humanité Ici sur Terre C'est presque un synonyme de l'homme Hélas, pour l'instant Et l'orgueil humain Cherche à se mettre souvent en avant Et à faire parler de lui À se montrer Et comme souvent À tirer la couverture À ses propres idées Donc l'idée Est de bien comprendre Que cet orgueil Bien qu'il puisse être Manifesté avec insistance Avec persistance Parfois Ne pourra pas subsister À cet écho À cet élan Qui est ici Donné et impulsé Par les esprits Qui sont là pour nous guider Pour nous appeler Ou nous inviter À réfléchir Et à vivre Le vrai sens De ce qui est transmis Dans cet ouvrage Et dans d'autres Et au quotidien, bien sûr Donc Les esprits sont là Ils nous laissent faire Nos choix Et l'orgueil humain À un moment donné S'estompera Parce qu'il sera face À cette vérité Qui sera mise en lumière Par les esprits eux-mêmes Et nous allons donc finir Avec ce premier passage Ce dernier paragraphe Cet ensemble harmonieux Se dessine déjà Or ce siècle Se passera Ne passera pas Qu'il ne resplendisse De tout son éclat De manière à fixer Toutes les incertitudes Car d'ici Là Des voix puissantes Oront reçu Mission De se faire entendre Pour rallier les hommes Sous le même drapeau Dès que le chant Sera suffisamment labouré En attendant Celui qui flotterait Entre deux systèmes opposés Peut observer Dans quel sens Se forme l'opinion générale C'est l'indice certain Du sens Dans lequel se prononce La majorité des esprits Sur les divers points Où il se communique C'est un signe Non moins certain De celui des deux systèmes Qu'il emportera Voilà Donc c'était Ce dernier Passage Qui vient Mettre Un point final Sur cette idée Ceux qui sont Aux commandes Ce sont les esprits Et que Alors là On remet dans le contexte C'était avant la fin Du 19ème siècle Et il y a eu Toute cette Vague De communication Des esprits Et il y a eu Plusieurs écrits Qui ont vu le jour Grâce à ces communications Et c'est pour ça Et c'est pour ça Qu'il dit ici Qu'il y aura Certains esprits Qui auront pour mission De se faire entendre Pour rallier les hommes Sous le même drapeau Et cela Dès que le chant Sera suffisamment Laboré Donc ça veut dire Que Pour que l'homme Puisse Recevoir Une instruction Il faut qu'il soit Prêt Pour la recevoir Qu'il soit apte A la recevoir Qu'il ait les conditions Nécessaires Pour la comprendre Et bien sûr La mettre En pratique Dans son quotidien Et nous avons reçu De nombreuses communications A nous maintenant De les étudier Et depuis Ce moment Il y a eu Beaucoup 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 De D'aspects Qui ont vu le jour Notamment scientifiques Et Nous avons pu Mettre Tous ces Enseignements Sous cette lumière Des hommes Et Vérifier Les enseignements Qui avaient été donnés Alors Je vous rappelle L'électricité Venait tout juste D'être découverte On essayait tout juste De comprendre Ce qu'était L'électricité Et depuis Bien sûr Il y a eu Beaucoup D'autres Domaines Qui ont vu Le jour Beaucoup De recherches Et Bien que l'homme Puisse Avoir Une certaine science Une certaine expérience Les esprits Eux Sont au delà De la matière Et embrassent Un Un horizon Bien plus large Souvent Avec Bien sûr Cette expérience Qu'ils ont déjà Acquis Dans d'autres Vies Et Ainsi Ils vont Être Le relais Les relais De Ce qui Est A Transmettre Et partager Aux hommes Voilà Est-ce que Quelqu'un souhaite Ajouter une idée ? Je pense Je pense que Ça va Parce que Quand tu parles De la science On a découvert Beaucoup de choses Mais c'est là Justement Qu'on voit Que les communications Spirites Ce n'est pas Ce n'est pas N'importe quoi Je veux dire Que les esprits Bien sûr Comme tu le disais C'est cohérent Tout ce qui a été dit Parce que Ça me rappelle C'est juste une parenthèse Dans une revue Spirit Il y avait Des esprits Qui parlaient De la planète Jupiter Je ne sais pas si Tu me souviens Et ils disaient Que les métaux De notre Terre Les plus solides Vraiment Tout ce qui est Et bien que ça fondrait Là-bas Sur Jupiter Ce serait comme de l'eau Ça ne pourrait même pas tenir Rien du tout Et depuis Les scientifiques ont découvert Que c'était une planète gazeuse Jupiter Et que c'est vrai Que ça correspond vraiment A ce qui était dit A l'époque de Kardec Donc ce n'est quand même Pas pour rien Oui Il y a de nombreuses choses Qui sont encore À découvrir Et justement En parlant de Jupiter Donc là Tu parles De cet aspect Matériel Voilà Il y avait un aspect Plus moral Qui avait retenu Mon attention Dans ce passage Dans cette revue C'était Il parlait De certaines créatures En disant Qu'il Qu'il travaillait Durant la journée Pour Gagner Leur pain Pour Se loger Etc Et à la lecture De ces Quelques lignes On avait l'impression De nous reconnaître Nous Les hommes Et à la toute fin De ce passage Il nomme Ces êtres Les animaux Et on se dit Waouh Là je me souviens De ça Du coup Les hommes Qu'est-ce qu'ils font ? Et puis le passage suivant Parlait De De ce que font De ce que font Les hommes Lorsqu'ils n'ont plus A travailler Comme ici sur Terre Ou comme là-bas Les animaux Sur Jupiter Voilà Donc on a encore Beaucoup Beaucoup À apprendre À comprendre Et à s'intéresser Peut-être un petit peu Moins à la matière Pour la matière Elle-même Mais un petit peu plus À ce qu'elle nous permet De vivre Et de faire vivre Voilà Donc c'est l'objectif De cet ouvrage De bien comprendre Notre vraie nature Cette nature spirituelle Tiens Donc là On va passer À la troisième Partie De cette introduction Sur Les Notices Historiques Et là Nous allons voir Une dizaine De De Peuples Et Du coup C'est C'est toujours Henri Cichan Henri Cichan Henri Cichan Je vais y arriver Je vais lire Ça sera plus simple Trois Notice historique Pour bien comprendre Certains passages Des évangiles Il est nécessaire De connaître La valeur De plusieurs mots Qui sont fréquemment Employés Et Qui caractérisent L'état des mœurs Et de la société juive À cette époque Ces mots N'ayant plus Pour nous Le même sens Ont été Souvent mal Interprétés Et par cela Même Ont laissé Une sorte D'incertitude L'intelligence De leur signification Explique en outre Le sens Véritable De certaines Maximes Qui semblent Étranges Au premier abord Donc tout premier passage Tout premier paragraphe De ce troisième passage De l'introduction Et c'est vrai que À la lecture De l'évangile Selon le spiritisme Il y a Allusion À ces quelques mots À ces quelques peuples Et on ne sait pas toujours Dans quel contexte Dans quel sens Ils sont utilisés Et Comme ça avait Lieux À l'époque Nous n'avons pas À nous Toujours Le recul nécessaire Pour bien comprendre Ce qui était dit Et ce qui faisait Sens À l'époque Donc c'est l'objet De ce passage De l'introduction Qui est bien utile Pour notre compréhension Est-ce que vous voulez Intervenir Ou on y va Directement Pas d'intervention On y va alors Saint-Marie Après le schisme Des dix tribus Samarie Devint La capitale Du royaume Dissident d'Israël Détruite Et rebâtie À plusieurs reprises Elle fut Sous les Romains Le chef-lieu De la Samarie L'une Des quatre divisions De la Palestine Hérode Dit Le Grand L'embellit De somptueux monuments Et Pour flatter Auguste Lui donna le nom D'Augusta En grec Sébaste Les Samaritains Furent presque toujours En guerre Avec les rois de Judas Une aversion profonde Datant de la séparation Se perpétua Constamment Entre les deux peuples Qui fuyaient Toutes relations Réciproques Les Samaritains Pour rendre La scission Plus profonde Et n'avoir Point à venir À Jérusalem Pour la célébration Des fêtes Des fêtes religieuses Se construisirent Un temple particulier Et Adoptèrent Certaines réformes Ils n'admettaient pas Que Pentateuch Contenant la loi Le Pentateuch Contenant la loi De Moïse Et rejetaient tous les livres Qui furent annexés depuis Leur livre Leur livre sacré Était écrit en caractère hébreu De la plus haute antiquité Aux yeux des juifs orthodoxes Ils étaient hérétiques Et Par cela même Méprisés Anatémisés Et persécutés L'antagonisme Des deux nations Avaient donc Pour unique principe La divergence Des opinions religieuses Quoique Leurs croyances Eussent la même origine C'étaient Les protestants De ce temps-là On trouve encore Aujourd'hui Des samaritains Dans quelques contrées Du Levant Particulièrement À Naplouse Et à Jaffa Ils observent La loi de Moïse Avec plus de rigueur Que les autres juifs Et ne contractent D'alliances Qu'entre eux Alors C'était Ce premier mot Ce premier mot Donc Samaritain Qui On le voit ici Mets en lumière Un peuple À l'époque Où se passe Cette histoire Et nous voyons Qu'il y a ici Une divergence D'idées Une divergence De mise En pratique De ces lois Reçues Par Moïse Et il est important De bien comprendre Qu'il y a toujours Interprétation Lorsqu'il s'agit De textes sacrés L'homme Va Écrire En fonction De De ses modes de vie De ce qu'il pense Comprendre De ce qui est transmis Et donc Le samaritain Est vu Comme quelqu'un À ne pas fréquenter Pour résumer C'est celui Qui ne suit pas la loi Qui a adapté la loi Qui La tord un petit peu Et du coup Il ne faut pas trop Les fréquenter En gros Voilà Vous pouvez intervenir C'est C'est toujours possible Alors Deuxième mot Je vais faire un partage De l'écran Voilà Nazaréen Nom donné Dans l'ancienne loi Aux juifs Qui faisaient vœux Soit pour la vie Soit pour un temps De conserver Une pureté parfaite Ils s'engageaient À la chasteté À l'abstinence Des liqueurs Et à la conservation De leur chevelure Samson Samuel Et Jean-Baptiste Était Nazaréen Plus tard Les juifs donnèrent Ce nom Au premier chrétien Par allusion À Jésus De Nazaré Ce fut aussi Le nom D'une secte Hérétique Des premiers siècles De l'ère chrétienne Qui De même Que les Zébionites Dont elles Adoptaient Certains principes Mêlées Les pratiques Du mosaïsme Au dogme Chrétien Cette secte Disparue Au quatrième siècle Voilà C'était le passage Sur les Nazaréens Et bien là encore une fois Mise en lumière De ce peuple Et de leur pratique Alors on voit ici Qu'ils sont Considérés comme En dehors De ces Des us et coutumes De la vie Du plus grand nombre Parce qu'ils se sont Engagés à conserver Une pureté Parfaite Alors la pureté Parfaite Là ici Il est Mentionné Quelques Aspects Ils sont engagés A la chasteté A l'abstinence Des 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 liqueurs Et donc de l'alcool Et la conservation De leur chevelure Donc on voit ici Qu'ils sont Sur Une Définition Si on s'arrête là Une définition De la pureté Matérielle Et Effectivement On peut aller bien au-delà Et Comme On le verra par la suite Ce qui est sale Ce n'est pas Ce qui rentre Dans la bouche C'est ce qui en sort Donc L'idée C'est de comprendre Effectivement Les grandes lignes De ces Us et coutumes De ces mœurs De l'époque Afin de mieux Se repérer Et On pourra peut-être Faire Un parallèle Avec Notre vie Ici De tous les jours Et ça Ça peut être très intéressant Parce que On pourra remarquer En nous Déjà Et autour de nous Dans ceux que nous côtoyons Certains traits de caractère Qui vont être mis en lumière Ici Dans ce passage Et l'idée C'est Déjà de voir en soi Si nous-mêmes Nous pouvons identifier Ces quelques traits de caractère Que nous aurons peut-être Repérés A la lecture De ces passages Et L'objectif C'est effectivement De De bien Comprendre Ce qui est en jeu Pourquoi nous le faisons Est-ce Parce que nous le ressentons Réellement Ou est-ce que C'est une tradition Comprendre Pourquoi cette tradition existe Et Qu'est-ce qu'elle nourrit Voilà Alors Toujours pas de remarques Mais Excuse-moi Pierre En fait Parce que Dans le passage Ils expliquaient Que bon Jésus On appelait le Nazaréen C'est ça Mais que les premiers chrétiens J'ai pas compris Ce passage là En fait Que les premiers chrétiens Se sont écartés De Parce qu'ils appliquaient La loi de Moïse Enfin J'ai pas compris Ce passage là En fait Juste après Quand ils parlent de Jésus Il y a un truc après Avec les premiers chrétiens Je crois Alors Il dit Plus tard Les juifs donnèrent ce nom Au premier chrétien Ah voilà Voilà Par allusion à Jésus de Nazareth Jésus le Nazaréen Oui Et C'était Effectivement Le premier A A prôner la pureté La pureté Au sens Large Et Pas juste A des aspects extérieurs De cette pureté Et En fin De passage Il y a marqué Ils font allusion A une secte Une secte hérétique Donc Qui sort Des sentiers battus Voilà C'est ça que j'ai pas compris En fait Par rapport à Jésus Voilà Donc c'est Une secte hérétique Des premiers Siècles De l'ère chrétienne Donc hérétique Parce que C'est simple Il y avait les juifs Et ensuite Il y a eu Les chrétiens Donc du coup Tout ce qui n'est pas juif Est hérétique D'accord Comme plus tard Comme plus tard Il y a eu Pendant Les croisades D'origine catholique On disait Qu'un tel De ceux qui commandent On va le dire On va le montrer du doigt En disant Mais il est fou Et Ou il blasphème Il a des propos blasphématoires Il a un comportement blasphématoire Il ne respecte pas La loi Donc du coup Il est mis De côté Et Il est montré du doigt Il est accusé Parce que Peut-être Qu'il vient Qu'il vient Affaiblir Cette puissance Cette Cette Organisation Et donc Ensuite Il fait allusion A cette secte Et Alors je continue Ce fut Aussi Le nom D'une secte Hérétique Des premiers siècles De l'ère chrétienne Qui De même Que les Hébionites Ont-elles adopté Certains principes Mêlaient Les pratiques Du mosaïsme Au dogme Chrétien Cette secte Disparue Au quatrième siècle Donc là On a encore Un autre Un autre Peuple Qui est cité Les Hébionites Et on voit Effectivement Qu'il y a Plusieurs pratiques Qui se mélangent Ils vont prendre Chez Moïse Les dix commandements Les tables De la loi Et Ils vont prendre Aussi Chez les chrétiens Et ils vont faire Leur propre Croyance Ils vont adapter Donc ce qu'il faut Retenir ici C'est que Effectivement Il y avait Plusieurs façons De vivre D'interpréter Les lois De les accommoder A Aux croyances Et aux interprétations De l'époque Est-ce que c'est plus clair ? Oui, oui, c'est parfait Merci, c'est super Comme ça Super Alors, on va continuer Avec un autre mot Et un autre peuple Publicain On appelait ainsi Dans l'ancienne Rome Les chevaliers Fermiers Des taxes publiques Chargés du recouvrement Des impôts Et des revenus De toute nature Soit à Rome même Soit dans les autres Parties de l'Empire Ils étaient L'analogue Des fermiers généraux Et traitant De l'ancien régime En France Et tels qu'ils existent Encore Dans certaines contrées Les risques Qu'ils couraient Faisaient fermer Les yeux Sur les richesses Qu'ils acquéraient Souvent Et qui Chez beaucoup Était le produit D'exaction Et de bénéfices Scandaleux Le nom De publicain S'étendit plus tard A tous ceux Qui avaient Le maniement Des deniers publics Et aux agents Subalternes Aujourd'hui Ce mot Se prend En mauvaise part Pour désigner Les financiers Et agents d'affaires Peu scrupuleux On dit Quelquefois Avide Comme un publicain Riche Comme un publicain Pour une fortune De mauvaise alloi De la domination romaine L'impôt fut Ce que les juifs Acceptèrent Le plus difficilement Et ce qui causa Parmi eux Le plus D'irritation Il s'en suivit Plusieurs révoltes Et l'on en fit Une question religieuse Parce que l'on Parce qu'on le regardait Comme contraire À la loi Il se forma même Un parti puissant À la tête Duquel Était Un certain Judas Dit Le Golonite Qui avait Pour principe Le refus De l'impôt Les juifs Avaient donc En horreur L'impôt Et par suite Tous ceux Qui étaient chargés De le percevoir De là Leur aversion Pour les publicains De tout rang Parmi lesquels Pouvaient se trouver Des gens Très estimables Mais qui En raison De leur fonction Étaient méprisés Ainsi Que ceux Qui les fréquentaient Et qui étaient confondus Dans la même Réprobation Les juifs De distinction Auraient cru Se compromettre En ayant avec eux Des rapports D'intimité Voilà Donc c'était le passage Sur les publicains Donc on voit ici Que dès qu'on touche A l'argent Il y a des histoires Qui apparaissent Effectivement Lorsqu'il s'agit De collecter Des impôts Des taxes Eh bien il y a La loi Et puis ceux Qui vont faire Appliquer la loi Et c'est souvent Sur ces derniers Que retombe La La réprobation De ceux Qui vont devoir Payer Et Et fléchir Et accepter Donc la 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 mise en œuvre De ces lois On voit Ici Que effectivement Les publicains Et les juifs Ne s'aimaient pas beaucoup Parce que La loi N'était plus la même Et du coup Dès qu'on Modifie un peu Cette loi Des hommes Eh bien il y a toujours Certains Qui vont avoir Du mal A l'accepter Et Souvent Ceux qui ont Un peu plus Que d'autres Ont un peu plus De mal A lâcher Et Aller vers Vers autre chose Que ce qu'ils connaissent Donc Les publicains C'est bon pour tout le monde ? Oui Pardon Excuse-moi Je te prie Oui je disais c'est bon Mais je pense qu'on le verra par la suite Parce que Jésus Il allait chez les publicains Jésus allait chez tous Oui voilà c'est ça Il faisait bien le recevoir Il ne faisait pas de différence Exactement Parce que là On met en avant Des mœurs Et jésus ses coutumes Donc des modes de vie Et Au-delà de ce mode de vie Qui est Juste une éducation Des habitudes Que l'on a prises Il y a Parfois A montrer l'exemple A donner à réfléchir A inviter A vivre autre chose Et C'était Un des buts Que Jésus Cherchait Lorsqu'il allait De ville en ville Et Et Aller Chez les uns Et les autres Oui merci C'est bon pour moi Ok super Alors on va continuer Avec Le mot Suivant Et On va prendre le temps De lire tout ça Donc Les P.A.G. Étaient Les percepteurs De bas étage Chargés Principalement Du recouvrement Des droits A l'entrée Des villes Leur fonction Correspondait A peu près A celle Des douaniers Et des receveurs D'octroi Il partageait La réprobation Des publicains En général C'est pour cette raison Que dans l'évangile On trouve fréquemment Le nom de publicain Accolé A celui Des gens De mauvaise vie Cette qualification N'impliquait point Celle de débauché Et de gens Sans aveu C'était un terme De mépris synonyme De gens De mauvaise compagnie Indigne De fréquenter Les gens Comme il faut Donc ça C'était des P.A.G. Donc là Encore une fois Il s'agit De collecter Un impôt Un droit Un droit de passage Et bien sûr Il fallait S'y plier Ce n'était pas Toujours évident Ça limitait Parfois Les allées et venues Des uns et des autres Ça freinait Certains échanges Mais ça Permettait aussi De collecter Un impôt Après Qui était plus ou moins Bien utilisé Ça c'est une autre Une autre question Et forcément Ils n'étaient pas Très bien vus Dès qu'on demande De l'argent Des sous Ça a du mal À passer Encore aujourd'hui Alors Les P.A.G. On continue Donc les mots Le mot suivant Pharisien Pharisien De l'hébreu Parash Division Séparation La tradition Formait une partie Importante De la théologie juive Elle consistait Dans le recueil Des interprétations Successives Données Sur le sens Des écritures Et qui étaient Devenues Des articles De dogme C'était Parmi les docteurs Le sujet D'interminables Discussions Le plus souvent Sur de simples Questions De mots Ou de formes Dans le genre Des disputes Théologiques Et des subtilités De la Scolastique Du Moyen-Âge De là N'acquirent Différentes Sectes Qui prétendaient Avoir chacune Le monopole De la vérité Et comme cela Arrive presque toujours Se détestaient Cordialement Les unes Les autres Parmi Ces sectes La plus influente Était celle Des pharisiens Qui eut Pour chef Hillel Docteur juif Né à Babylone Fondateur D'une école Célèbre Où l'on enseignait Que la foi N'était due Qu'aux écritures Son origine Remonte Allant 180 Ou 200 Avant Jésus-Christ Les pharisiens Furent Persécutés A diverses époques Notamment Sous Ircane Souverain Pontife Et roi Des juifs Aristodieux Aristobule Et Alexandre Roi de Syrie Cependant Ce dernier Leur ayant rendu Leur honneur Et leur bien Ils ressaisirent Leur puissance Qu'ils conservèrent Jusqu'à la ruine De Jérusalem L'an 70 De l'ère chrétienne Époque À laquelle Leur nom Disparut À la suite De la dispersion Des juifs Les pharisiens Prenaient une part active Dans les controverses Religieuses Servile observateurs Des pratiques extérieures Des pratiques extérieures du culte Et des cérémonies Plein d'un zèle ardent De prosélytisme Ennemis des novateurs Ils affectaient Une grande sévérité De principe Mais Sous les apparences D'une dévotion Méticuleuse Ils cachaient Des mœurs Dissolues Beaucoup d'orgueil Et par-dessus tout Un amour excessif De la domination De domination La religion était pour eux Plutôt un moyen d'arriver Que l'objet d'une foi sincère Ils n'avaient que Les dehors Et l'ostentation De la vertu Mais Par là Ils exerçaient Une grande influence Sur le peuple Aux yeux duquel Ils passaient Pour de saints personnages C'est pourquoi Ils étaient très puissants À Jérusalem Ils croyaient Ou du moins Faisaient profession De croire À la providence À l'immortalité De l'âme À l'éternité Des peines Et à la résurrection Des morts Chapitre 4 Numéro 4 Jésus Des prêtres Pour ameuter Le peuple Contre lui Et le faire périr Donc ça c'était le passage Sur les pharisiens Alors effectivement Ce qui ressort De cette lecture C'est Le mot Hypocrisie Parce qu'il y a Ce qui est dit Et puis Il y a Ce qui est fait Ce qui est vécu Et il faut Et il faut comprendre Et il faut comprendre Que Nous pouvons identifier Parfois Chez nous En nous-mêmes Des aspects De notre vie Où On peut peut-être Se reconnaître Là-dedans Jésus Jésus Était parmi Ceux Qui dénonçaient Cela Comme il est dit À la fin De ce passage Il préférait L'esprit Qui vivifie À la lettre Qui tue Lorsque l'on S'attache À la lettre On est dans La rigueur On fige Un sens Au lieu De le libérer Et de Effectivement En extraire La nature même Et Lorsque l'on est trop Sur les formes Sur la forme On en oublie Presque le fond Et c'est ce que faisaient Les pharisiens Puisqu'ils Dénonçaient Chez les autres Ce qu'eux-mêmes Ne faisaient pas Est-ce que c'est ok Pour vous Donc cette partie Sur les pharisiens En fait Je voulais revenir Sur un passage Que tu as lu Quand il disait Qu'ils appliquent L'écriture Enfin La foi dépend Des écritures Enfin c'était Vers le début A peu près Et ça veut dire Qu'ils appliquaient Tout à la lettre Sans forcément La foi dépend Des écritures Ils appliquaient Tout à la lettre Et puis C'est ça Sans chercher Vraiment à comprendre Ou quoi en fait Alors Donc la phrase C'est La tradition C'est une partie Et on fait Et on fait les choses Parce qu'il y a un sens Parce qu'il y a une utilité A le faire ainsi Puis Les coutumes évoluent Et parfois même Les besoins des uns et des autres Évoluent Des peuples Et donc Et donc du coup Ce qui était vrai À un moment Parce qu'il y avait Un certain Une certaine culture Un certain Un certain mode de vie Ne l'est plus aujourd'hui Parce que Ce mode de vie A changé Et donc Les lois De l'époque Ne s'appliquent plus De la même façon Aujourd'hui Et la tradition Va devoir évoluer On va faire des réformes On va remanier On va ajuster On va préciser On va Adapter Transformer Et ce qui était Dit À l'époque Et ce qui est dit ici C'est que ce sens Était écrit Et que À un moment donné Ça devient Un dogme Ça veut dire Qu'on ne peut plus Remettre cela En question C'est ainsi Et pas autrement Le dogme C'est ça C'est quelque chose Qu'il faut admettre Qu'il faut accepter Tel quel Et il n'y a pas À le remettre En question Donc Il y a eu Des interprétations Qui avaient été données Sur des sens Et Ces interprétations Sont devenues La loi Donc Le dogme Les dogmes Donc Forcément On va Figer un petit peu Ce sens Puisqu'il n'y a plus La possibilité De De le Réformer C'est un dogme C'est ainsi Et il faut l'accepter Tel quel Est-ce que c'est bon Pour toi ? Oui mais il y a des Confessions chrétiennes Qui sont pareilles Même maintenant Ou même Je ne sais pas Chez les catholiques C'est le pape Qui a raison Admettons C'est comme ça Ce n'est pas autrement C'est pareil maintenant Ben oui partout Oui Presque partout Mais oui d'accord Non mais c'était Voilà c'était ça Les dogmes sont Effectivement Partout Même en dehors De la religion Si on prend par exemple L'exemple d'une famille La tradition C'est comme ça Et pourquoi on le fait ? Pourquoi on ne ferait pas comme ça ? Non parce qu'on a toujours fait comme ça Dans certaines entreprises C'est pareil C'est comme ça Qu'on fait ici Depuis X temps Et on a toujours fait comme ça Et si on faisait comme ça ? Ah non on ne peut pas Parce que c'est comme ça Qu'il faut le faire Donc ça Ça dénote bien Une façon de penser De vivre Qui si on y fait attention Est encore très d'actualité On ne change pas les habitudes quoi Hélas non On peut évoluer On peut chercher à comprendre Et c'est le but de cette étude C'est de chercher à A mettre en lumière Certaines réflexions Qui vont peut-être Germer Émerger Et ensuite D'aller explorer tout ça En nous D'aller Peut-être Identifier autour de nous Dans le monde Dans lequel nous vivons Et puis de De comprendre Ce que Notre bon sens Notre logique Notre cœur Nous dictent Et à la lumière De toute cette analyse Nous saurons Prendre le bon Le bon chemin Faire les bons choix Il y a un point aussi Qui m'a interpellé Quand ils disent Que Jésus Quand même Toute sa vie En tout cas Pendant son ministère A essayé de les interpeller De les confondre Un petit peu Dans leurs habitudes Essayer de De faire en sorte Qu'ils aillent un peu Chercher plus loin Et que c'est pour ça aussi Que malheureusement Il y a eu La crucifixion Ça c'est important aussi Je pense Oh oui Effectivement Jésus A voulu Venir mettre Un peu de lumière Dans ce qui était Vécu à l'époque Et a permis Effectivement De mettre En évidence Certaines incohérences Comment peut-on Être à cheval Sur La pratique extérieure Et ne pas même Se donner la peine De le vivre Pleinement C'est-à-dire De le vivre Intérieurement C'est-à-dire Faites ce que je fais Non Faites ce que je dis Et ne faites pas ce que je fais En gros c'est ça Faites ce que je dis Mais pas ce que je fais Et donc là C'est l'illustration Parfaite De cette réflexion Donc Lorsque Jésus Mets en lumière Certaines pratiques Il va en vexer certains Il va Pire Se mettre à dos Certains groupes Et ces mêmes Individus Sont à l'origine De la crucifixion De la mort physique De Jésus Donc On a vu Effectivement Qu'il y avait ceux Qui Parlaient Ici De cette Théologie Juive Il y avait Les autres Qui parlaient De l'argent Qui collectaient L'argent Et forcément Ça reste Une élite Ça reste Un petit nombre D'individus Par rapport Au peuple Qui s'efforce De vivre Voir de survivre On voit Qu'aujourd'hui Hélas C'est encore Très d'actualité On a Une petite Partie De la population Qui a Décidé Que ça serait Telle et telle loi Qui vont être appliquées Et Ceux qui sont À l'origine De cette Organisation Ne sont pas toujours Les plus Vertueux Ce ne sont pas toujours Ceux qui appliquent Eux-mêmes Déjà Ces lois On peut le voir Dans notre actualité Dans celle D'autres D'autres pays Dans notre culture Aujourd'hui Humaine Il y a encore Trop souvent Cet état De fait Donc oui Il y a ceux Qui disent Et puis il y a ceux Qui font Et souvent Ce n'est pas les mêmes En tout cas C'est bon pour moi Merci Ok Alors on va continuer Avec le prochain Mot Les scribes Scribes Non donné Dans le principe Au secrétaire Des rois De Judas Et à certains Intendants Des armées Juives Plus tard Cette désignation Fut appliquée Spécialement Au docteur Qui enseignait La loi De Moïse Et l'interprétait Au peuple Il faisait cause Commune Avec les pharisiens Dont il partageait Les principes Et l'antipathie Contre les novateurs C'est pourquoi Jésus Les confond Dans la même Réprobation Alors ici Donc un autre Un autre groupe D'individus Les scribes Donc souvent Des êtres Lettrés Des êtres De puissance De pouvoir Plutôt Puisqu'ils avaient Accès A ce savoir Et Ils allaient Le Le colporter Au peuple Ils allaient L'interpréter Et le divulguer Au peuple C'était Ceux Qui Noteraient Qui Écrivaient Scrib Écrire Et qui Faisaient Donc écho A la loi Donc forcément Dès qu'il y a Quelqu'un Qui veut Réformer Cette loi Les novateurs Les novateurs Ceux qui Amènent De nouvelles Idées Ils sont pas Très bien Vus C'est normal Puisqu'ils Viennent Prendre Une partie Du pouvoir Ou affaiblir Ce même Bastion Dans lequel Ils sont bien Ils sont confortablement Assis Installés Sur Sur ses Habitudes Et du coup Quelqu'un Qui vient Remettre Les Les pendules À l'heure Comme on dit Et bien Est mal vu Est-ce que c'est bon Pour tout le monde Alors effectivement Dans le chat Valérie nous dit Il s'est mis à dos Les scribes Et les pharisiens Et ce sont Des lois Des hommes Donc forcément On a ici Ce qui est immuable Parfait Et puis Il y a La loi des hommes Et on voit La différence La scission Entre ces deux Ces deux lois On cherche Effectivement À ramener Le plus possible La loi De l'homme Proche À la loi Immuable La loi Naturelle La loi divine Et on s'aperçoit Qu'on est encore loin De cela Parce que D'une contrée À l'autre D'un pays À l'autre On a des lois Différentes Et oui Valérie Jésus était Un éveilleur De conscience Il l'est encore Puisqu'il est Toujours vivant Ok On continue Alors Les Synagogues Synagogues Du grec Synagogues Assemblées Congrégations Il n'y avait en Judée Qu'un seul temple Celui de Salomon À Jérusalem Où se célébraient Les grandes cérémonies Du culte Les juifs S'y rendaient Tous les ans En pèlerinage Pour les principales fêtes Telles que Celles De la Pâque De la dédicace Et des tabernacles C'est dans ces occasions Que Jésus Y fit Plusieurs Plusieurs Voyages Les autres villes N'avaient point De temple Mais Des synagogues Et des fils Où les juifs Se rassemblaient Au jour De sabbat Pour faire Des prières Publiques Sous la direction Des anciens Des scribes Ou Docteurs De la loi On y faisait aussi Des lectures Tirer des livres Sacrés Que l'on expliquait Et commentait Chacun pouvait Y prendre part C'est pourquoi Jésus Sans être prêtre Enseignait Dans les synagogues Les jours De sabbat Depuis La ruine De Jérusalem Et la dispersion Des juifs Les synagogues Dans les villes Qu'ils Habitaient Leur serve De temple Pour la célébration Du culte Voilà Donc c'était le passage Sur les synagogues Donc un lieu Où l'on pouvait Venir Célébrer Des cérémonies Des grandes cérémonies Du culte Donc Encore une fois Ici On met en évidence Cette pratique Cette pratique De l'époque Ok Et on peut aussi Constater qu'aujourd'hui Il y a effectivement Certaines personnes Qui se rendent Dans des temples Qu'une fois l'an Ou quelquefois l'an Dans des synagogues Des églises Ou autres Ou d'autres temples Qu'à l'occasion De ces grands moments Donc c'est pas parce Qu'on se rend Dans un temple Régulièrement Que l'on va être meilleur Que si on s'y rend Que quelquefois Ou que si on ne s'y rend Pas du tout Donc il faut bien Comprendre cela Et Jésus Enseignait aussi Dans les synagogues Lors de De ces De ces jours De sabbath Ok Alors on continue On va même peut-être S'arrêter là Parce qu'il y a encore Quelques passages Et on a encore Trois grands Paragraphes Trois grands passages On va les garder Pour la prochaine fois Parce que c'est C'est l'heure On est arrivé Au terme De cette réunion Est-ce que quelqu'un Veut dire un petit mot Avant que l'on Se donne rendez-vous Pour la prochaine fois Ben c'était intéressant C'était super Voilà Il n'y a rien à dire De plus pour moi Mais c'était très bien Merci beaucoup Bon ben on fait On fait de notre mieux On va se quitter Donc avec une prière Afin De toujours conserver Cette Cette belle énergie En nous Pour qu'on puisse Se rappeler De ce qui a été partagé De peut-être Revenir dessus D'étudier D'identifier Dans notre quotidien Ou en nous-mêmes Ces différentes Pratiques Ces différents Mods de vie Est-ce que quelqu'un Souhaite faire une prière La prière De clôture Bon mais Je vais le faire Puissions-nous tous Garder en nous Ce moment De partage Afin De bien comprendre Comment nous améliorer En tout point En toute chose Au quotidien Nous remercions Ceux qui nous ont Inspirés A venir ici Nous réunir A ceux qui nous ont Mis sous Cette douce lumière Puissions-nous Intégrer Dans notre quotidien Ce sens véritable De la loi Divine Cette loi Immuable Vraie Dans toutes les contrées A travers tous les temps Puissions-nous Nous élever De jour en jour Dans cette Pratique Par cette pratique Afin de Montrer l'exemple A nos frères Qui sont encore Sur le chemin Afin d'aider Nos frères En souffrance Qui cherchent A comprendre Ce qu'ils vivent Et à montrer Qu'il est possible D'être heureux Et de partager Simplement Ces moments De vie Que la paix Soit avec chacun D'entre nous Ainsi soit-il Merci Eh bien Merci A vous tous D'avoir participé A Valérie Qui nous suit Sur le chat Et à tous ceux Qui Nous ont suivis En direct A tous ceux Qui vont visionner Cette réunion Je vous Donne rendez-vous La semaine prochaine Pour la suite De cette étude A très bientôt Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy